Bonjour Patrice Martin de CGR ! Comment ça va ? Monsieur Philippe Lachaud, excusez-moi ! Ah ça va, écoute, c'est marrant de te voir comme ça, avec ta petite casquette et pas dans les cinémas CGR, c'est chouette ! Ouais, t'as vu, c'est vrai, à la maison, confinée ! C'est chouette ! Trop content de te voir, écoute, moi je mets une casquette parce que j'ai une chevelure qui, tu vois... Ah ouais, t'as vu, le coiffeur, le coiffeur manque, moi aussi, ça pousse, ça pousse, ça pousse, laisse tomber ! Ouais, mais habituellement, tu mets une casquette habituellement, toi aussi ! Ouais, je mets souvent une casquette, c'est vrai, pour masquer aussi des chapeaux, des trucs, pour essayer de cacher la misère ! Moi, la misère est plus grande encore, parce que je me suis coupé les cheveux tout seuls, donc si tu veux ! Donc, merci beaucoup d'être présent sur ce deuxième live avec nous, tu sais combien tu comptes pour nous, depuis notre rencontre sur ton premier film, Baby-Sitting ? Et vice-versa, et vice-versa, j'en profite pour dire aux gens qui nous regardent, voilà, que toute la bande, c'est vrai qu'on a une relation très particulière avec les cinémas CGR, c'est-à-dire que depuis Baby-Sitting, avant Baby-Sitting, on ne se connaissait pas, et depuis Baby-Sitting, voilà, CGR a vraiment fait partie de ceux qui nous ont soutenus et ont tout fait pour essayer de faire en sorte que le film fonctionne, parce qu'en lui donnant un maximum de visibilité, en lui accordant le label CGR, CGR adore, oui, et les CGR adore, voilà, et on vous a toujours remercié pour ça, parce que vous nous avez accompagné après sur tous les films, et c'est vrai qu'il y a une histoire même d'amitié qui s'est créée entre toi, avec Jojo, et... Jojo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est notre directeur général, Jojo Lafrit, qui, je crois, nous regarde, il nous entend, en tout cas, il nous verra en différé, voilà. Et plein de directeurs de vos cinémas aussi, avec qui, ben voilà, on est devenus, voilà, on s'aime beaucoup, on sait qu'à chaque fois qu'on fait les tournées, c'est un grand plaisir, l'accueil dans les cinémas CGR, c'est vrai, c'est quelque chose, c'est, pour ne pas dire assez exceptionnel, on retrouve des accueils comme ça nulle part ailleurs, et voilà, et on aime bien aussi, CGR, si tu veux, ce que ça renvoie, c'est-à-dire l'accès au cinéma populaire, tu vois, c'est ce que nous, on fait, c'est ce que nous, on aime, et je trouve que les cinémas CGR représentent vraiment ça. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, voilà, on est vraiment... Et je suis parrain d'un cinéma CGR. Tout à fait, à l'ESCAR. À l'ESCAR, et j'en suis très fier, il y a ma petite photo, voilà, j'en suis pas peu fier, et voilà. Écoute, bon, à part ça, tout va bien, est-ce que, alors, on va commencer, on va parler un petit peu de confinement, comment se passe ce confinement ? Où es-tu confiné, d'ailleurs ? Écoute, je suis confiné, moi, chez moi. Au début, on va dire, moi, ça ne me changeait pas trop de mon quotidien, dans le sens où tous les films qu'on écrit avec les copains, à chaque fois, on les écrit chez moi. Donc, rester chez moi pendant des semaines entières sans bouger, en fait, je le faisais très souvent, très régulièrement. Après, bon, pas aussi longtemps, sans pouvoir sortir du tout. Donc, écoute, je ne suis pas celui, on va dire, que ça traumatise le plus. Et pour essayer de voir les choses du mon côté, on va dire que ça permet aussi, peut-être, de te recentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie, et qui te permet aussi de te rendre compte à quel point les choses qui te semblaient et les plus anodines avant sont finalement très importantes, comme voir tes proches et passer des bons moments, comme aller au cinéma. Tu vois, aller au cinéma, ça me manque vraiment, et je crois que je ne suis pas le seul, ça fait partie vraiment des loisirs que tu as, qui font du bien. Disons que ce confinement te fait prendre conscience de ces choses qui pouvaient paraître, voilà, simples, bateaux, et qui, en fait, sont très importantes dans la vie. Écoute, en tout cas, le cinéma, nous, nous manque, parce que c'est un peu notre métier. Et donner du plaisir et de la joie et plein d'émotions dans nos salles, c'est ce qui nous manque le plus. Donc, notre premier ministre a dit que, pour l'instant, on attend des familles avant de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir. Mais tu vois, on est très contents que le cinéma vous manque, parce que nous, vous nous manquez, des spectateurs nous manquent, et on aime vraiment vous faire partager toutes ces émotions. Donc, on a hâte de rouvrir, on ne sait pas quand. Il y a un espoir pour le mois de juin, en tout cas. On a un espoir pour le mois de juin ou plus tard, début juillet, on ne sait pas encore. Nous, on aimerait au plus tard, début juillet, voilà, pour pouvoir relancer nos belles machines, etc. Maintenant, tout dépendra d'évolution du virus, quoi. Quelle est ta routine de confinement ? Est-ce que tu as une routine de confinement, d'ailleurs ? Écoute, ma routine de confinement, c'est important. J'essaye, à part le week-end, de garder un vrai rythme, on va dire, de travail. C'est-à-dire que, voilà, je me lève tous les jours à 8h30, je prends mon petit déjeuner à base de flocons d'avoine avec du lait d'amande, si ça t'intéresse. Après, je fais mon sport. Après, je fais mon sport quotidien. Tu fais combien d'heures de sport ? Non, je ne fais pas en heures. Moi, je fais, allez, on va dire 35-40 minutes. 35-40 minutes et je varie pour s'entretenir. Et puis après, en fait, moi, j'étais en début de préparation de mon prochain film au début de ce confinement. Donc, même si c'était à distance, on faisait vachement de télétravail. C'est-à-dire qu'on avançait sur le film. Je faisais les réunions avec les chefs de poste, avec le chef opérateur, le chef décorateur, chef costumière. On essayait d'avancer au maximum sur ce qu'on pouvait. Après, évidemment, au bout d'un an, ça a ses limites, malgré tout, de travailler en télétravail, comme les repérages des décors, les choses comme ça. Donc, ça, ça a été interrompu. Donc, quand je suis arrivé à la limite de ce que je pouvais faire, avec les copains auteurs, Juju, Juju qui nous regarde, je crois, d'ailleurs. Il m'a dit qu'il regarderait. Mais bon, je ne sais pas. Il va nous faire un coucou. Je crois qu'il m'a balancé quelques doses. Ah ouais, d'accord. Putain, lui, il est mal parce que moi, j'ai des doses sur lui. Moi, c'est la bombe nucléaire. Je vais t'en balancer un premier. Oh putain. Il a balancé quoi ? Mais quel bâtard. Cette personne n'est pas moi, de toute façon. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais lui, il fait ça. Non, mais il a de la chance que je ne puisse pas sortir une photo de mon téléphone parce que je ne sais pas comment ça marche. On fera bientôt un live avec lui, donc tu pourras te venger. Alors, je vais te tenir au courant du live. Je vais recevoir des pépites. C'est là, c'est la plus soft qu'il m'a envoyé. Et s'il nous regarde, il sait qu'il ne doit pas être bien. Parce qu'il sait que… Oh là là. Fais un live avec lui, je t'en supplie. Je vais chercher des trucs fous. Bon. Je ne sais plus ce que je disais. Et du coup, comme je suis arrivé un peu au bout de la prépa, on en profite aussi pour écrire un petit peu les films d'après. Du coup, tout simplement. Mais c'est important d'essayer de garder un rythme un peu de boulot. Même pour nous, c'est important de continuer à garder le film, même si c'est dur parce qu'on n'a pas de travail interrompu. Mais on essaie de chercher des idées. On a créé le hashtag Fais ta programmation pour que les gens puissent choisir les films qu'ils aimeraient voir à l'affiche, les nouveaux comme les anciens. Là, aujourd'hui, on a encore lancé un hashtag pour le Fais ton programme pour nos salles Ice. Pour que les gens puissent choisir les films qu'ils aimeraient revoir dans cette salle. Tu connais le principe. C'est ça parce qu'en fait, éclaire-moi, si cet été, beaucoup de films se décalent parce qu'ils ont peur ou quoi, est-ce que vous envisagiez éventuellement de reprogrammer d'anciens films ? Oui, c'est l'idée. Parce qu'on n'aura peut-être pas forcément tous les films pour remplir nos salles, etc. Donc, l'idée, c'était un petit peu de ressortir des films que les gens aimeraient revoir, surtout dans les salles parce que c'est un contenu bien particulier. Tu connais la salle Ice avec des panneaux lumineux sur les côtés, un son d'eau d'atmos, des fausses d'œillants. C'est 5 étoiles. Donc, il y a des films. Tu vois, il y a Alain Chabat qui voulait revoir le Spider-Man en film d'animation. Je l'ai eu, j'ai vu, c'est quand il disait ça. Voilà, qui n'a pas eu le temps de le voir. Et ce film-là, on l'avait fait en Ice Immersive. Donc, on sera toujours à même de lui proposer pour qu'il vienne le voir dans nos salles. Et tu sais si c'est possible aussi de reprogrammer des films plus anciens encore ? Tu vois, genre des films un peu… Parce que pareil, il y a des films, des classiques que je n'ai jamais eu la chance de voir au cinéma. Vas-y, quel film tu aimerais voir ? Je ne sais pas. Le premier film de ma vie que j'ai vu au cinéma, j'étais tout petit, par exemple, c'est E.T. Tu vois, des gros classiques comme ça. Est-ce que c'est des choses possibles de revoir au cinéma ? E.T. a été numérisé, oui. Alors, en fait, maintenant, on ne peut projeter que des films qui sont numérisés. Donc, il y a encore… Les distributeurs sont en train de faire un travail de catalogue et de refaire leur film qui était en 35 mm, de les faire en numérique, de façon à ce qu'on puisse justement faire ce genre d'opération. Donc, oui, E.T., c'est universal et ils l'ont numérisé. Donc, on peut le regarder, on peut le visionner. On a des cinémas qui ont déjà fait une soirée avec E.T. Donc, je note E.T. Super. Voilà. Ah ouais, E.T., ouais, ouais, plein de grands films comme ça. On fait un petit retour sur ta filmographie parce que, comme je disais, tu cumules quand même 17 millions d'entrées à toi tout seul en tant qu'acteur et réalisateur, oui. Ah oui ? Ok. Tous les films dans l'équipe. Tu as commencé avec l'arnaqueur qui avait dépassé les 3 millions d'entrées. Ouais. Qui avait dépassé les 3 millions d'entrées et après, tu as enchaîné des succès, etc. Et tu cumules, j'ai fait mon petit calcul, à plus de 17 millions d'entrées. Ok. Eh bien. T'es pas loin de Titanic. Eh bien, écoute. D'ailleurs… L'arnaqueur, c'est un peu une arnaque parce que je ne suis vraiment pas longtemps… Oui, mais ce sont tes débuts, en tout cas dans le cinéma. Ah, pour moi, c'est un souvenir exceptionnel parce que j'ai toujours rêvé de faire du cinéma et je commence avec, même si ce n'est pas longtemps, dans un film avec Romain Duris, Vanessa Paradis, réalisé par Pascal Chomeil, qui était un super réalisateur. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, là, sur ton travail, ce que tu dis que tu travailles avec les copains pour réécrire ton nouveau film, est-ce qu'on a le droit à une petite news, un petit secret de nom ? Écoute, c'est très tôt pour en parler. Non, je peux juste dire que la toile de fond, donc ce serait une comédie à 100%, évidemment, avec une toile de fond, on va dire, un peu de super-héros. Super-héros ? Oui, c'est un comédie. C'est-à-dire que c'est vraiment un film marrant. Je suis vraiment super content du scénario. Donc, si je ne me foire pas sur les autres étapes, la réalisation et le reste, je pense que le film va être… Enfin, nous, on en est super content et on a vraiment hâte de pouvoir le tourner et après de le montrer parce qu'on aime beaucoup le scénario. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus ? Parce que les gens qui nous regardent et qui nous écouteront plus tard ne savent pas combien de temps on met pour écrire un scénario. Ils pensent qu'on écrit, on tourne derrière et que ça dure six mois. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus long. Oui, ça peut être très long. Déjà, ça dépend si tu es inspiré, tout simplement, si le sujet t'inspire ou quoi. Mais c'est dur à quantifier parce que des fois, tu t'arrêtes parce que tu vas voir la promo d'un film ou un tournage ou autre chose. Mais je sais que l'écriture du film, celui-ci, on l'a commencé il y a longtemps aussi. Je dirais en général, c'est un an, un an et demi, tu vois, à peu près, à peu près. C'est à peu près ça. À savoir que le plus long et le plus dur, c'est de se renouveler sur l'humour. Ça, c'est très dur. C'est-à-dire que maintenant, on arrive… Enfin, ça a toujours été compliqué, mais maintenant, on arrive dans un truc où des fois, on a un gag et on se dit « Ah non, ça va trop rappeler le gag qu'on a fait dans l'autre film. » Et trouver des vannes, essayer de trouver des vannes originales et qui claquent, c'est ça qui prend beaucoup de temps. C'est très dur. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, écrire une comédie, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué qu'un drame, en fait, parce que la comédie, ça doit être rythmée pour ne pas perdre les gens, etc. Écoute, moi, je n'ai jamais écrit de drame, je n'ai jamais écrit de ces choses-là. C'est vrai, ce qu'on entend souvent, c'est ce qu'on entend souvent, de dire que faire une comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et effectivement, moi, je vois le temps qu'on passe, je te dis, sur trouver, comment surprendre les gens en les faisant marrer avec des choses qu'ils n'ont pas forcément vues. ça prend énormément de temps. Après, les beaux exemples, je trouve, moi, sont les réalisateurs de comédie qui, lorsqu'ils sortent de leur zone de confort, on va dire, arrivent à faire des... Ah, pardon, j'avais un problème de batterie. Attends, je vais recharger. C'est-à-dire que quand on voit les derniers films récompensés à Hollywood, par exemple, que ce soit... C'était quoi ? Green Book, par exemple, qui était fait par un des frères Farrelly, je crois. C'est-à-dire que le mec... C'est ça, hein ? Donc, le mec te fait le... te fait Marie à tout prix, te fait Dumb and Dumber, et derrière, il te sort un film qui reçoit un Oscar qui est Green Book. Tu vois ? Ou alors même le réalisateur de Very Bad Trip, il te fait Very Bad Trip et derrière, il te sort le Joker, qui est juste une tuerie de films. Une tuerie, là. Et je prends même en série, pour parler de quelqu'un que je connais, Franck Gastonbide, qui te fait Les Kairas, qui te fait Pataya, qui te fait Taxi 5. Et derrière, il est tout avec Validé, qui est un genre qui n'est pas du tout de la comédie. Donc, déjà, pour raconter que ce n'est pas parce que tu fais de la comédie que tu ne peux pas faire autre chose, évidemment. Et la comédie, effectivement, ce n'est pas le domaine le plus facile. Aussi, parce que l'humour, c'est très compliqué, parce que tout le monde ne rit pas des mêmes choses. Donc, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident non plus. Et aussi, une comédie, c'est le seul genre, on va dire peut-être avec le genre d'horreur, où quand tu es dans la salle, tu sais tout de suite, en étant dans la salle, si ton film plaît ou pas. S'il n'y a pas de rire alors que tu fais une comédie, tu sais que ton film ne plaît pas. Si tu fais un drame et que tu n'entends pas de bruit dans la salle, ça ne veut pas dire que ton film ne plaît pas. Non. Parce que les gens ne sont pas censés s'exprimer forcément. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Comment tu fais pour gérer les deux casquettes, en tant que réalisateur et acteur ? Parce que souvent, tu réalises, mais tu joues aussi en même temps. Ce n'est pas compliqué de gérer les deux en même temps ? Non, écoute, j'ai eu la chance de toujours être très bien entouré pour justement pouvoir me donner, essayer d'avoir un tas d'avis et me donner du recul sur des choses. Effectivement, c'est dur d'être 100% concentré quand tu es acteur et que tu es aussi à la mise en scène. Et l'inverse, c'est très dur d'être à 100% sur les deux postes. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de m'entourer au mieux possible, que ce soit avec des gens comme David Diane, qui était mon superviseur technique mise en scène sur plusieurs films. Au début, avec Nicolas Benhamou aussi. j'ai des gens autour de moi qui me permettent de faire les deux. Oui, tu as été bien encadré. J'avais encore une question. Ton prochain prochain, il y a plein de gens qui demandent. Après, on passera aux questions des internautes que j'ai déjà enregistrées. Après, je vais désactiver les commentaires pour que tout le monde puisse te voir normalement. Il y avait une question qui était posée. C'est qui ? Est-ce que tu as fait ton casting pour ton prochain film ? C'est en cours. Ce n'est pas arrêté. Ce n'est pas arrêté. C'est en cours. Il y aura, heureusement ou malheureusement, mes copains. Et après, c'est trop tôt pour en parler parce que ce n'est pas encore tourné. Ce n'est pas signé. Mais pour l'instant, je suis très fier du casting. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes avec qui on n'aura jamais tourné et qui ne sont pas n'importe qui dans le cinéma français. Donc, je suis très fier. D'accord. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu penses que vous allez commencer la prépa et le film quand maintenant ? Du coup, vous avez des nouvelles là-dessus ou pas ? En fait, on est comme vous. C'est comme la réouverture des cinémas. On ne sait pas. En fait, il y a des problèmes surtout d'assurance. C'est-à-dire que pour assurer les films, évidemment, ce n'est pas simple en ce moment parce que ça reste risqué, évidemment. Donc, nous, c'est surtout des problèmes d'assurance pour le moment. On attend de savoir quand est-ce que les films pourront se faire, les tournages pourront être à nouveau assurés. Donc, on attend des nouvelles. C'est comme vous, c'est flou. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas encore. Alors, j'avais une question d'un internaute dont je tairai le nom qui me demande « Peux-tu nous expliquer pourquoi tu mets un bandeau pour dormir ? » Ça, ça va être Julien Ruti encore. Non, non, non. Alors, ça, c'est une… Je ne balancerai pas la photo qu'il m'a envoyée. Alors, je t'ai… Parce qu'il m'a dit « C'est la photo du dindon. » Alors, je t'explique. En fait, il fut une époque… En fait, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai la peau… Alors déjà, ça m'est arrivé quelques fois de dormir avec un bandeau des veilles de tournage parce qu'en fait, quand tu tournes, quand tu vois ta tête sur un grand écran, sur un écran de cinéma, tu vois tous tes défauts, tu vois. Et moi, il y avait un moment où… Maintenant, j'ai trouvé une autre technique pour dormir. Et en fait, j'avais la rite de l'oreiller, tu sais, où tu dors. Et en fait, ça… Et du coup, je me levais le matin. Des fois, tu te lèves à 5 heures du matin pour aller tourner. Et je me lève. Et ça me faisait comme si j'avais des balafres, là, tu vois. Et je dis « Putain, à l'image, quand tu essaies, tu as une définition de fou. » Et je me dis « Ça se voit grave. » Je dis « Du coup, c'est quoi la technique pour que ça ne me fasse pas… » On avait l'impression que j'avais 90 ans sur certains plans. Et je dis « Mais ce n'est pas possible. » Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée à l'époque, je me suis dit « Vas-y, je vais dormir avec un bordeaux. » Et comme ça, on ne verra pas mes rides de mec de 80 ans. Et voilà. Sauf que maintenant, j'ai trouvé une technique. Tu sais, je dors comme ça. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, je n'ai plus la rite. Du coup, je n'ai plus besoin. Quel enfoiré, celui-là. Est-ce que tu m'en voudras s'il balance la photo qu'il m'a donnée ou pas ? Non, mais voilà. Mais c'est qu'il a dû prendre la photo une fois où je dormais. Non, il m'a balancé une photo de toi vraiment très, 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 très petit. Ah, mais attends, mais… Moi, elle m'a fait rire. Il m'a dit « Au revoir. » Au revoir. Mais c'est où qu'il a chopé ça ? Mais moi, je n'ai pas fait cette photo. En fait, voilà. C'est un truc que je mets d'ailleurs dans le prochain film. C'est que j'avais un double menton de ouf quand j'étais petit. Que j'ai perdu, heureusement. Mais du coup, mon père m'appelait Dindon. Il m'appelait Dindon. Et je l'ai gardé dans le film, du coup. C'est de la renlève, parce que… C'est un truc de fou. Tu sais que mes parents regardent le live. Alors, ils vont être flattés qu'on voit une photo de moi bébé. Bonjour. Mes parents, oui, regardent le live. Il y a Lou qui demande « Y aura-t-il une suite à Nicky Larson ? » Écoute, c'est une bonne question, Lou. On me le demande souvent. C'est très gentil. Nous, on aimerait bien, si tu veux, faire une suite à Nicky Larson. C'est juste qu'avant que Nicky Larson sorte, on s'était un petit peu engagé sur d'autres projets. Mais l'envie, nous, est là. C'est une évidence. Donc, voilà. Si l'envie est là pour les gens encore dans… Ils peuvent attendre. Nous, c'est avec plaisir qu'on fasse une suite, parce que c'était une aventure assez exceptionnelle. Et ce qui est cool, c'est que je pense que si on annonce cette suite un jour, on ne se recevra pas le saut. On s'est fait vraiment à l'annonce du film Nicky Larson. C'était dur pour nous, parce que les gens avaient un a priori… Pour la base de fans. Très négatif. Oui, la base de fans en se disant qu'ils ne vont pas respecter, qu'ils vont faire de la merde, qu'ils ne vont pas… Et une fois que le film est sorti, j'ai reçu un nombre de messages d'excuses qui étaient très touchants, tu vois. Mais où je me suis aussi… Des gens qui ne le voient encore. Et je continue de recevoir des messages d'excuses. Désolé. Je vois sur Twitter. Et donc, voilà. Tout ce que je me dis, c'est qu'au moins, s'il y a un numéro 2, je pense qu'à l'annonce, les gens seront moins virulents. Donc, bon, écoute. À suivre. On verra. On verra. OK. J'ai une deuxième question de Laura. Est-ce que tu profites du confinement pour développer tes idées de futurs films ? Tu as déjà répondu. Ah oui, à mort. C'est-à-dire le prochain, même après ou quoi. En fait, moi, de tout ce que je fais, je crois que ce que je préfère, c'est écrire. Savoir les idées ou quoi. Donc, là, du coup, il y a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Donc, finalement, tu préfères être scénariste que acteur et réalisateur ? Oui. Alors, j'adore le métier d'acteur. J'adore le métier de metteur en scène. Mais de tout, ce que je préfère, c'est qu'en fait, quand tu écris, tu as une liberté. En fait, il n'y a pas de contraintes encore. Il n'y a rien. C'est que ton imagination où tout est possible, on va dire. Et je trouve ça assez magique quand même que d'une feuille blanche, derrière, juste avec ce que tu écris, tu vas te retrouver à tourner au Brésil, à tourner avec des gens incroyables, à te retrouver. Je compare toujours un scénario à une baguette magique. C'est fou. Ça peut exaucer toutes tes pensées, tous tes rêves. Ça, c'est fou. Mais du coup, l'inspiration, elle vous vient d'où ? Votre bande ? C'est de ta vie de tous les jours, évidemment. C'est des films avec lesquels tu as grandi. C'est toutes ces choses-là. C'est pour ça que le plus dur, après, évidemment, c'est de se renouveler. C'est pour ça que nous, on essaie de passer un maximum de temps pour ne pas que les gens se disent que c'est du réchauffé. Ils l'ont déjà fait. C'est déjà vu. Donc, voilà. Mais l'inspiration, c'est… Mais des fois, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des idées que tu vas avoir dans un autre film. Par exemple, le meilleur exemple, c'est quand on avait écrit Baby-Sitting, tout le monde nous avait dit « Ah, ils refont un Projet X, ils ont vu Projet X et du coup, ils refont un Baby-Sitting. » Alors que ce n'était pas ça. Non, ce n'était pas ça. On avait écrit Baby-Sitting parce qu'on pensait que c'était un film pas trop cher à faire et ça nous donnait plus d'espoir pour faire ce film-là. En plein financement de Baby-Sitting, moi, je tombe sur la bande-annonce de Projet X où là, je me dis « En fait, c'est mort parce que c'est une fête filmée caméra au caméscope et je me dis « En fait, mon film, il est mort, c'est foutu et on ne va jamais pouvoir le faire. » Et au final, je pense que ça nous a servi parce que comme Projet X a été un succès, ça a peut-être réconforté les financiers à dire « En fait, on le fait quand même. » Et on fait le film sauf que Projet X sort au cinéma. Moi, je n'avais pas encore tourné Baby-Sitting. Évidemment, je suis le premier à aller voir Projet X pour voir si le film ressemble de près ou de loin quand même à Baby-Sitting. Et en voyant le film, je vois plusieurs vannes qu'on avait écrites qui étaient les mêmes vannes. Mais les mêmes vannes. La voiture qui finit dans la piscine, des trucs comme ça. Et du coup, on a dû réadapter le scénario parce qu'ils avaient eu, enfin, où on avait eu l'un ou l'autre, les mêmes idées et donc obligés de changer ces choses-là. Tout ça pour dire que les idées sont vraiment dans la nature. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir écrit un scénario et à un moment donné de rajouter un truc qui vous est venu pendant le tournage ou jamais ? Oui, bien sûr. Oui, Des fois, ça peut être lié à l'actualité. Oui, ça arrive. on reste à 90% quand même dans les bases de ce qu'on écrit mais après, évidemment, il y a des vannes qui peuvent se greffer et toutes les vannes sont bonnes à prendre, évidemment. J'ai une question de Kathleen qui dit quel est ton meilleur souvenir de tournage ? Ah ! Alors, des tournages, il y en a un paquet quand même maintenant. Non, mais il y a tellement de souvenirs incroyables. Disons que la scène la plus forte en émotions, je dirais évidemment c'est dans Babysitting 2 la scène du saut en parachute. C'est-à-dire qu'on a fait 60 sauts d'entraînement que ce soit en France, dans la ville de Agape ou même après au Brésil. On a après sauté donc si tu veux pour nous c'était quelque chose d'assez... C'est-à-dire que de tous les films que j'ai fait je crois que celui que je trouve le plus perfectible je pense moi c'est Babysitting 2 mais la scène dont je suis le plus fier de tous les films qu'on a fait c'est la scène de parachute dans Babysitting 2. C'est la scène où je me dis putain on a fait un truc cool quand même parce qu'on a vraiment sauté tu tombes à plus de 200 km heure tu vois c'est pas rien. à l'époque même Tom Cruise il n'avait pas fait en plan séquence comme ça après il a fait d'ailleurs il y a Ange que tu connais qui est le fils de Monsieur Bussi il a quel âge Ange maintenant d'ailleurs ? 12 ans 12 ans déjà waouh et en fait il demandait lequel d'entre vous a eu le plus peur de sauter en parachute alors le celui peut-être qu'elle fait le plus genre il n'avait pas peur on va dire c'est Tarek celui qui a le plus peur qu'on salue d'ailleurs qu'on salue d'ailleurs qui est en train de qui a commencé son ramadan ah oui putain c'est vrai alors maintenant ça va commencer ouais et celui qui est en fait il y avait Elisa et je peux le dire de toute façon Elisa et Vincent Dezania qui avaient entamé la formation avec nous qui eux en cours de formation je me rappelle au Brésil ils ont dit c'est bon faire les 60 sauts donc ils avaient sauté au moins ils avaient fait la formation au début ils avaient au moins je pense 20 ou 30 sauts et au bout d'un moment ils ont lâché l'affaire ils ont dit ah oui Elisa elle a pas voulu et Vincent non plus franchement je les comprends parce que c'était déjà sauter en parachute c'était flippant et après continuer la formation au Brésil qui sont pas les mêmes conditions de sécurité c'est à dire que les mecs qui nous pliaient nos parachutes genre ils avaient 10 ans 12 ans des fois tu décollais avec un avion qui avait pas de porte alors quand tu sautes en parachute c'est pas grave quand t'es en l'air mais quand t'es encore à 100 mètres 200 mètres 300 mètres 500 mètres du sol et t'as pas de porte juste à côté de toi en fait les conditions de sécurité étaient super flippantes c'est pour ça que je peux les comprendre je peux les comprendre d'avoir arrêté en cours tu vois et celle qui était la plus frustrée c'était Elodie Elodie Fontan parce qu'elle elle se retrouve à faire les 60 sauts d'entraînement on fait la scène et en fait pour des raisons de c'était très compliqué on a pu faire que deux prises et la seule prise qui était bonne c'est elle elle dit bon les mecs salut je me casse et elle va pour sauter en parachute et la caméra devait la suivre pour la voir tomber si tu veux pour voir que c'est vraiment elle qui part dans le ciel sauf qu'au moment où elle passe la porte la caméra le cadreur il zappe et il tourne donc en fait on la voit sortir du champ et donc tu peux dire en fait elle a pas sauté en parachute tu vois donc en fait je me souviens la pauvre elle avait pleuré à la fin quand on avait atterri parce que c'est dit j'ai fait tout ça et on voit même pas qu'en fait j'ai vraiment sauté en parachute mais du coup vous avez continué à sauter en parachute parce qu'on avait fait on avait fait on avait fait un pari d'ailleurs où on devait tous sauter ensemble et bon ça s'est pas fait une belle arnaque une belle arnaque avec les producteurs de Baby City les gens de CGR mon agent David Mathiné tout le monde que si on faisait un certain nombre d'entrées ou je sais plus quoi tout le monde devait sauter en parachute on a fait les entrées au delà de tout ce qui était espéré je crois qu'il fallait que ça dépasse le numéro 1 ou je sais plus quoi c'est ça voilà donc Baby City 1 avait fait 2 millions 300 000 entrées Baby City 2 avait fait 3 millions 200 000 entrées dans l'autre sens personne n'a sauté en parachute on s'est fait arnaquer sur toute la ligne sur toute la ligne bon bah écoute j'espère qu'un jour la vie est longue oui la vie est longue tout à fait j'espère qu'on trouvera le temps après ce confinement de pouvoir sauter en parachute écoute Philippe cette interview arrive à terme j'ai vu plein de commentaires défilés très gentils bah évidemment c'est très dur quand on parle de les lire et de répondre mais je voudrais remercier tous les gens qui nous ont suivis et qui m'ont envoyé plein de trucs gentils avec des coeurs j'adore Baby Sting c'est très gentil Candice Catherine donc bah merci je vous embrasse bien fort sauf Julien je te balance la dernière photo que tu m'as donnée putain parce qu'on n'en a pas parlé mais alors on peut te prendre un petit peu de temps mais c'est vrai que vous êtes depuis quelques années aux enfoirés ah bah ma mère ma mère a mis un petit smiley coucou maman bonjour et donc quelle est cette aventure des enfoirés ça c'est moins grave ça c'était pour un sketch non écoute on a la chance et la fierté immense qu'on ait fait appel à nous pour pour rejoindre les enfoirés donc bah on y est ça fait notre troisième année et écoute c'est des moments c'est à dire qu'en fait tu 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 rends service et en même temps tu vis quelque chose d'exceptionnel c'est à dire que c'est une aventure humaine entre artistes incroyable t'es avec les bénévoles t'es avec le public toi d'ailleurs tu viens au spectacle des enfoirés tout à fait régulièrement avec tous ces gens qui payent leur place qui viennent aussi pour la bonne cause donc en fait c'est rempli de bonnes ondes de bonnes énergies tout ça au service d'une cause bah bah noble en fait tu vois et voilà et j'ai beaucoup de respect pour la productrice ses équipes et tous ces bénévoles qu'on croise donc non voilà on est très fiers de faire partie des enfoirés d'ailleurs vous avez fait une chanson et demain pour justement aider tous nos soignants tous les gens qui travaillent pour nous pendant ce confinement alors cette chanson et demain effectivement qui est une sublime chanson mais qui est pas ce que tu veux c'est même pas les enfoirés c'est vraiment ça s'appelle le collectif c'est à dire que tu as des enfoirés dedans et un tas de gens qui ont répondu présent pour apparaître dans ce clip c'est ça dans tous les tous les droits d'auteur et tous les fonds générés par cette chanson vont aux hôpitaux de France voilà c'était une petite contribution mais c'était assez dingue quand même parce que tu as même Johnny Depp Zinedine Zidane des stars internationales qui ont répondu présent c'est fou ce qu'on arrive à faire en étant confiné quand même oui exactement c'est pour ça je t'ai dit on va dire c'est les bons côtés du confinement c'est que ça ça peut laisser apparaître des moments de cohésion et c'est voilà si on veut voir les choses de mon côté pour conclure est-ce que tu as un mot pour nos spectateurs pour les les rassurer les encourager à revenir dans les salles de cinéma pour voir des bons films écoute je sais que la consommation évidemment de VOD a été très forte pendant cette période de confinement mais je pense que ça permet aussi à tout le monde moi en premier de se rendre compte à quel point en fait rien peut remplacer le cinéma c'est-à-dire qu'un écran de 15 mètres avec un son exceptionnel vivre des émotions comme ça dans une salle avec des personnes que tu connais pas mais se déplacer c'est tout bête mais tu sais la sortie familiale la sortie en couple le fait de déplacer d'acheter ta petite glace ce confinement nous fait prendre conscience aussi que en fait rien peut remplacer le cinéma et rien remplacera jamais le cinéma donc moi j'ai qu'une hâte c'est que les cinémas rouvrent et pouvoir y aller et revoir des films anciens comme si vous remettez des films anciens j'aurais pu dire d'y aller ou des nouveaux voilà plein de films que j'ai hâte de découvrir voilà et qui sortirent j'ai appris du coup que Top Gun était notamment décalé au mois de décembre voilà en tout cas j'ai hâte de retourner voir les films qui seront présents dans les salles dès cet été j'ai vraiment hâte et je crois que je ne suis pas le seul non j'espère j'espère que tous ceux qui nous écoutent et vont nous regarder retourneront au cinéma à la réouverture Philippe écoute c'était un très bon moment je te remercie beaucoup d'avoir donné ton temps pour tous nos téléspectateurs tous les gens qui te suivent qui te regardent qui t'aiment nous on t'aime on aime ce que tu fais on aime ta générosité quand tu viens dans nos salles quand tu donnes de ton temps et que tu partages avec nos spectateurs c'est vraiment on a ce petit lien comme tu disais au début et j'espère qu'il continuera longtemps 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 et que tu nous feras de bons films longtemps 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 voilà écoute tout ça ce que tu as dit est réciproque tu le sais bien et je vous fais des gros bisous et vive CIGR salut Philippe allez gros bisous mon patoche salut tout le monde merci à tous gros bisous bisous Sarah bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501